Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette dernière lecture des 8 marches vers le bonheur du Vénérable Enepola Gunaratana. Nous en étions donc à la 8ème marche, la concentration juste. La concentration juste est la dernière marche essentielle sur le chemin du Bouddha vers le bonheur. Lorsque l'esprit est serein, paisible et concentré, les obstacles qui bloquent notre bonheur n'apparaissent pas. De plus, lorsque nous sommes assis en méditation, nous sommes capables de fixer notre esprit concentré sur les objets mentaux qui apparaissent à la conscience. La concentration nous aide à percer l'apparence superficielle de ces objets jusqu'à une claire perception de leur impermanence, de l'insatisfaction qu'ils apportent et de l'absence d'un soi permanent, non changeant ou d'une identité. Avec la concentration juste, notre pratique de la méditation s'accélère et nous faisons des progrès rapides sur le chemin du Bouddha. En général, quand nous disons que quelqu'un se concentre, nous pouvons donner n'importe quel sens à cette action, s'absorber dans un spectacle télévisé, dans la stratégie d'une partie d'échec ou même la préparation d'un crime. Mais la concentration enseignée par le Bouddha dans le cadre de son chemin octuple a trois caractéristiques particulières. Elle est toujours saine. Elle atteint des degrés très profonds et très puissants de focalisation, sur un point. Et elle inclut l'utilisation de l'attention pour développer la sagesse. Ce type de concentration ne se produit pas tout de suite. Comme toute autre capacité, elle doit être apprise pas à pas. L'esprit doit être entraîné. Cela peut prendre un temps indéterminé. Depuis plusieurs sessions de méditation assises, à des années d'efforts pour développer une concentration saine, centrée sur un point unique et attentive. Une fois que nous parvenons réellement à cette pleine concentration, nous devons répéter chaque étape de l'entraînement de multiples fois, jusqu'à ce que nous soyons capables de la faire apparaître facilement et à volonté. Au début de ce livre, nous avons mentionné l'importance de trouver un bon enseignant pour vous guider dans votre pratique. Il peut vous apporter une grande aide pendant que vous travaillez à développer la pleine concentration. Beaucoup de questions peuvent se poser quand vous cherchez à perfectionner cette capacité. Si un bon enseignant n'est pas disponible, la meilleure chose, en ce cas, est de lire des livres consacrés uniquement à ce sujet. En outre, l'esprit a du mal à se calmer suffisamment pour atteindre la pleine concentration tant que vous continuez à vous occuper des problèmes quotidiens de la vie ordinaire. Nous vous recommandons de réserver des périodes spécifiques pour la pratique. Par exemple, une semaine pendant laquelle vous ne serez pas interrompu par des obligations. Participer à une retraite centrée sur la pratique de la concentration peut être la meilleure façon de commencer. La concentration saine Toutes les concentrations ne sont pas saines. Pensez à un chat prêt à bondir, son attention centrée sur sa proie. La concentration du chat est intense, mais elle n'est pas saine. L'esprit dont la concentration est saine est libre d'avidité, de haine et de l'illusion mensongère. Dans la vie quotidienne, il se peut que nous utilisions une forte concentration pour résoudre un problème mathématique, pour réparer un moteur de voiture ou préparer une recette de cuisine. Ce type de concentration peut être sain s'il est motivé par de bonnes pensées, comme la générosité, l'amitié-bienveillance ou la compassion. Il sera malsain s'il est motivé par des états malsains comme l'avidité, l'aversion ou la cruauté. Des états malsains, y compris les cinq obstacles, sont présents dans la concentration ordinaire plus souvent que vous pouvez le croire. Par exemple, pendant que vous essayez de résoudre un problème de mathématiques, votre attachement envers l'obtention d'une bonne note à l'examen peut être excessif. Pendant que vous réparez un moteur, vous pouvez avoir peur de mal faire. Pendant que vous préparez votre délicieux repas, vous pouvez ruminer des pensées coléreuses au sujet d'un membre de la famille qui le mangera. Le type de concentration enseigné par le Bouddha est toujours exempte des obstacles. Dans la méditation assise, également, si la concentration a été établie alors que l'un des obstacles est présent, elle est malsaine. Par exemple, étant assis en méditation, il se peut que vous parveniez à une petite concentration, alors que vous éprouvez lourdeur d'esprit et somnolence. Vous pouvez être mi-endormi, mi-éveillé, rêvant d'agréables pensées. Plus tard, vous pouvez vous imaginer être parvenu à une haute résilation, à une haute réalisation, durant votre méditation. Ce sont des fantasmes, et non une concentration saine. Pratiquer la concentration alors que votre esprit est agité par le ressentiment est également malsain. Quand votre pratique se sera ainsi fourvoyée, vous pourrez vous en rendre compte à la tension, à l'inquiétude ou à la fatigue que vous ressentirez. Certains méditants peuvent même développer un mal de tête en se forçant à fixer leur objet de méditation, en dépit de la présence d'une irritation ou d'une autre sorte d'aversion. Pour surmonter de tels obstacles et créer un état d'esprit sain, vous devriez toujours pratiquer l'effort juste avant de continuer. La pire erreur qu'un méditant puisse commettre est de passer du temps à se concentrer sur des griefs ou d'autres pensées malsaines. Naturellement, porter une conscience attentive à de tels états est une saine méditation de la vision intérieure. Par conséquent, le premier pas pour établir la concentration juste est de rendre votre pratique saine en bloquant les obstacles. Voici les mesures complémentaires que vous devriez prendre chaque fois que vous vous asseyez avec l'intention d'établir la concentration juste. Pendant la durée de votre méditation, abandonnez toute pensée d'attachement à des situations, des idées, des personnes et des habitudes. Ne pensez pas à votre famille, à vos amis, parents, travail, feuilles de paye, factures, investissements, patrimoine ou responsabilités. Dites-vous, je choisis de passer ce temps très spécial pour progresser. Je ne me suis pas assis sur ce coussin pour ressasser toutes mes pensées habituelles. Je vais faire bon usage de ce temps. Ne vous faites pas de soucis pour tout ce que vous n'avez pas fait ou que vous avez peut-être mal fait ou les offenses que vous avez pu commettre. Souvenez-vous que le passé est révolu et que ce qui est fait ne peut pas être défait. Passez quelques minutes à cultiver des pensées d'amitié-bienveillance pour que l'esprit se sente bien et soit mieux à même de se concentrer. Ensuite, prenez trois respirations profondes. Fixez l'esprit sur l'objet de méditation que vous avez choisi, la respiration par exemple. Gardez votre esprit dans le moment présent. Effectuez un constant effort pour rassembler votre esprit. Si l'un quelconque des cinq obstacles est présent, surmontez-le en utilisant les méthodes que vous avez apprises. Cultivez l'état d'esprit sain qui est opposé de l'obstacle présent. Par exemple, si l'avidité est présente, cultivez la pensée de renoncement. Rendez l'esprit léger et lumineux. Une fois que l'obstacle a été surmonté, fixez de nouveau l'esprit sur l'objet de méditation que vous avez choisi, par exemple la respiration. Souvenez-vous que le but de cette séance est de développer votre technique de concentration. À ce stade, vous ne devriez pas examiner les détails de votre expérience, mais vous focalisez sur votre objet principal de méditation. Chaque fois que vous établissez la concentration saine, cela devient plus facile, et vous devriez vous sentir encouragé. Peu importe la faiblesse de votre concentration saine ou sa brièveté, vous avez fait un progrès en vous frayant un chemin à travers de vieilles habitudes et en faisant progresser votre esprit. Quand vous entraînez l'esprit à la concentration, vous devriez être heureux d'avoir été capable d'atteindre un degré de concentration saine, quel qu'il soit. Dans la méditation assise, la concentration saine apporte de l'énergie, un peu de stabilité, et un commencement de confiance dans la pratique. La joie apparaît, car la concentration maintient les obstacles à distance. Même dans la vie quotidienne, un degré de concentration saine est nécessaire pour vivre avec une bonne moralité. Elle vous aide à vous focaliser sur des pensées, des paroles et des actions positives, et à vous abstenir de celles qui sont malsaines. Elle vous aide également à traiter les problèmes quotidiens impartialement avec un état d'esprit équanime. L'inverse est également vrai. Une forte base morale est nécessaire pour développer avec succès la concentration saine. À mesure que votre sens moral s'améliore, votre concentration s'améliorera aussi. La concentration dont nous avons parlé jusqu'à présent est ce que nous pourrions appeler saine concentration ordinaire. Cette sorte de concentration est relativement facile à atteindre, et pourtant l'intuition qui en est peut transformer votre vie. Elle vous détourne des pensées, des paroles et des comportements malsains. Vous perdez l'envie de faire des choses qui retardent la libération de l'esprit. C'est pourquoi le Bouddha disait que la concentration saine est le fer de lance de tous les états mentaux saints. Lorsque le Bouddha était encore le prince Siddhartha Gautama, le roi, son père, l'empêchait de voir tout ce qui aurait pu l'encourager à prendre une direction spirituelle. Quand le prince vit finalement les quatre signes, un vieillard, un invalide, un cadavre et un renonçant pratiquant une voie spirituelle, ce fut un tournant pour lui. En méditant sur ces quatre signes, Siddhartha atteignit un état de concentration. Il eut alors une profonde intuition de la souffrance. Il prit la résolution de ne pas retourner au confort et au plaisir du palais de son père, mais de chercher une solution au problème de la souffrance humaine. La même chose peut être vraie pour nous. Quand nous les regardons avec une concentration ordinaire saine, les choses de la vie quotidienne peuvent déclencher une réflexion plus profonde. L'intuition qui peut se produire avec la concentration ordinaire saine peut vous convaincre que vous êtes resté suffisamment longtemps dans le cycle de la souffrance et qu'il est temps de commencer une nouvelle page de votre vie. Vous avez une vision et une connaissance nouvelle de la souffrance. Vous voyez qu'il faut être aveugle pour rechercher le bonheur par le plaisir des sens. Vous voyez à travers les satisfactions des plaisirs matériels l'attention et le chagrin sous-jacent. Vous n'essayez plus de rationaliser la souffrance en tant que plaisir. Le chemin pour sortir de la souffrance devient également clair. La concentration saine ordinaire, vous aidant à voir la vérité du message du Bouddha, vous êtes motivé pour développer des états de concentration plus profonds de façon à atteindre des intuitions plus profondes. Les niveaux de la pleine concentration La concentration profonde qui peut mener aux prises de conscience les plus pénétrantes est appelée pleine concentration, ou djana. La pleine concentration est toujours saine et elle est centrée sur un seul objet, sans distraction. Notez cependant que la pleine concentration n'est pas encore la concentration juste, à moins que l'attention soit présente. Avec la pleine concentration, votre progrès vers l'éveil est accéléré. Nous parlons ici de concentration dans un sens très particulier. Chaque fois que l'esprit se focalise sur un objet, aussi insignifiant soit-il, la concentration apparaît. Mais généralement, nous ne remarquerons que la vue d'ensemble, non les petites choses qui la constituent. Par exemple, dans la lecture, les yeux se focalisent sur une lettre, puis sur la suivante, ou sur un mot, puis sur le suivant. Et ils envoient ensuite ces informations à l'esprit. Mais nous ne lisons pas lettre à lettre, ni même mot à mot. L'esprit est si rapide, et sa capacité de concentration si puissante, que nous appréhendons des lignes ou des phrases entières. Si nous ralentissons le processus, nous pouvons devenir conscients de chaque petit moment de concentration. Le but de la pratique est de maintenir la conscience présente de façon que la concentration pénètre chacun des moments mentaux successifs sans omission. Mais ce niveau de vigilance est difficile à établir. Un moment mental est si petit qu'il est presque inimaginable. Quelqu'un demanda au Bouddha de donner un exemple d'un moment mental. Il répondit qu'il ne pouvait pas en donner. Il est impossible, dit-il, de décrire la rapidité, la vitesse d'un moment. Supposez pourtant qu'il y ait une petite et fragile toile d'araignée. Supposez que vous approchiez une bougie pour la brûler. Combien de temps faudrait-il pour qu'elle le soit ? Vous pouvez à peine approcher la bougie de la toile qu'elle est déjà brûlée. Pendant une si petite durée, dit-il, des milliers et des milliers de moments mentaux apparaissent, arrivent à maturité et disparaissent. Par cette illustration, le Bouddha disait que la rapidité de l'esprit est pratiquement inconcevable. Chacun de ces moments fugitifs est composé de trois instants mentaux encore plus brefs. L'instant de l'apparition, celui de l'apogée et celui de la disparition. Immédiatement après celui de la disparition, l'instant mental suivant apparaît, suivi par son apogée et son extinction. Ces trois instants de durée plus brève constituent un moment mental complet. La concentration ordinaire apparaît seulement au cours de quelques moments mentaux, peut-être sur un milliard. Un esprit puissamment concentré peut pénétrer profondément jusqu'au niveau des instants mentaux individuels de l'apparition, de l'apogée et de la disparition. Une fois que nous observons directement l'apogée et la disparition des instants mentaux individuels, il ne nous est plus possible de douter de la vérité de l'impermanence de toute chose, et nous devons lâcher prise. C'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit complètement concentré, afin de voir la réalité suffisamment clairement pour parvenir à l'éveil. La pleine concentration comporte un certain nombre de stades ou niveaux. En fait, il existe huit niveaux de pleine concentration, ou djana, accessibles aux personnes qui ne sont pas encore éveillées, et n'importe lequel d'entre eux peut être utilisé pour atteindre l'éveil. Cependant, pour des raisons de simplicité, nous limiterons notre discussion aux quatre premiers. Le premier niveau de pleine concentration, au minimum, est nécessaire pour développer la force mentale nécessaire à la vision intérieure dans les choses telles qu'elles sont. En atteignant les trois niveaux suivants, il devient plus facile de voir la vérité. Au deuxième niveau, la concentration est bien meilleure en raison de l'absence du processus de pensée. Au troisième niveau, la tension devient beaucoup plus puissante, et plus encore au quatrième, la présence de l'équanimité l'ayant complètement purifiée. Le premier niveau Pour parvenir au premier niveau de pleine concentration, vous devez nettoyer l'esprit de tous les obstacles et établir la concentration saine. Ensuite, cinq facteurs mentaux doivent s'assembler. La fixation initiale de la pensée La fixation soutenue de la pensée La joie Le bonheur Et la concentration L'un de ces cinq facteurs peut apparaître seul ou combiné en différentes circonstances. Par exemple, le bonheur apparaît chaque fois que la haine disparaît. Quand la somnolence s'estompe, la fixation initiale de la pensée peut apparaître. Lorsque l'agitation et les soucis faiblissent, la joie peut apparaître. Chaque fois qu'un moment de saine concentration ordinaire se produit, la joie apparaîtra en raison de l'absence d'obstacles, et quelques-uns des autres facteurs peuvent aussi apparaître. Quand l'un de ces cinq facteurs se manifeste, la sensation est merveilleuse. On se croirait au ciel. Mais ce merveilleux sentiment n'est pas le djana. Et vous ne parviendrez pas non plus au djana en faisant apparaître ces facteurs ensemble au hasard. Un par un. Il est nécessaire de suivre une certaine méthode pour atteindre le premier niveau de concentration djanique. Cette méthode commence par la concentration saine ordinaire. La joie que vous trouvez dans cet état conduit au bonheur. Joie et bonheur sont deux émotions différentes. La joie apparaît dans l'anticipation du bonheur espéré. Le bonheur naît du contentement éprouvé lorsque vos espoirs ont été réalisés. Voici une analogie qui permet de faire la distinction entre la joie et le bonheur. Vous marchez dans un désert. Il n'y a ni eau, ni arbre, ni ombre. Seulement du sable. Vous marchez sans arrêt, fatigué et assoiffé. Puis vous voyez quelqu'un se rapprocher, les cheveux humides et les vêtements trempés. Ravi, vous demandez. Comment se fait-il que vous soyez si mouillé ? Je viens d'une oasiste, juste là-bas. Vous marchez vers l'oasis. Quand vous apercevez l'eau, vous éprouvez de la joie. En vous rapprochant, votre joie grandit. Puis vous plongez dans l'eau, tête la première. Vous buvez l'eau, ensuite vous vous reposez au bord de l'eau, ressentant la fraîcheur et le calme. Ah, quel bonheur ! C'est cela le bonheur. En général, on associe le bonheur à l'excitation. Disons que quelqu'un gagne une très grosse somme d'argent à la loterie. Il exprimera l'excitation en embrassant les gens, en les serrant dans ses bras, en pleurant, en sautant en l'air. Il pense. Je suis si heureux ! Mais cette émotion n'est pas le vrai bonheur. C'est de l'excitation. Quand le vrai bonheur apparaît, l'excitation disparaît. Et vous vous sentez détendu et paisible. Le vrai bonheur conduit à la tranquillité. L'esprit se calmant, il devient naturellement plus concentré. Votre concentration s'approfondissant. Vous pouvez entreprendre l'entraînement de l'esprit pour parvenir à la pleine concentration de la façon suivante. Gardez l'esprit constamment fixé sur la respiration ou un autre objet de méditation. A ce stade, ne dirigez pas votre attention vers d'autres objets tels que des sons ou des pensées pour les examiner quand ils apparaissent. Lâchez tout ce qui se manifeste et revenez à la respiration. Répétez cela sans cesse, jusqu'à ce que l'esprit perde tout intérêt pour toute chose et qu'il reste sur l'objet choisi. Finalement, la respiration ou tout autre objet que vous aurez choisi paraît s'estomper. Et elle est remplacée par une impression mémorisée qui en émane. Cette image mentale, ou cette sensation appelée le signe de la concentration, devient votre nouvel objet de méditation. Et vous restez avec lui. Lorsque cette image mentale s'estompe, également, et que l'esprit se concentre sur lui-même, vous avez atteint le premier niveau de la pleine concentration. Comment cela arrive-t-il ? A mesure que la concentration saine s'approfondit, l'esprit perd progressivement son intérêt pour les autres choses, et il demeure sur l'objet de méditation, la respiration par exemple. A mesure que vous continuez de la fixer, cet objet devient si subtil que vous ne le remarquez plus du tout. Mais, à l'endroit de la focalisation, le bord des narines par exemple, la mémoire de la respiration ou d'un autre objet de méditation demeure. Cette méditation se transforme en une sensation très agréable, appelée signe de la concentration. Ce signe peut apparaître sous la forme d'une image visuelle, par exemple une lumière, ou sous la forme d'une autre sensation, comme un doux contact. La forme exacte prise par cette image mentale est une chose très personnelle. Quand vous développez le signe, quelle que soit la manière dont il apparaît, restez avec lui. Utilisez la même image chaque fois que vous méditez. Ne dites votre signe à personne. Le signe de chacun est différent, et vous ne feriez que créer de la confusion chez les autres. Au début de votre pratique, votre inspiration et votre expiration étaient l'objet de votre méditation. Maintenant, vous avez le signe comme objet de méditation. Le Bouddha exhortait ses disciples à pratiquer, développer et fixer le signe. Pratiquez pour réaliser le signe de la concentration de nombreuses fois, jusqu'à parvenir à son contrôle complet, afin que, quel que soit le moment où vous vouliez en avoir l'expérience, le signe soit disponible et que vous puissiez unir votre esprit à lui. Au début, quand le signe de la concentration apparaît dans votre pratique, il semble statique. Fondé sur cette base, la concentration peut ainsi se manifester. Mais lorsque vous portez une totale attention au signe, vous commencez à voir qu'il change lui-même constamment. Finalement, comme tous les autres phénomènes conditionnés, il s'efface. Quand le signe disparaît, aussi, l'esprit n'a plus d'autre objet que lui-même sur lequel il puisse se concentrer. Il devient donc concentré en lui-même. À ce moment, la fixation initiale de la pensée apparaît brièvement. C'est le début de la saine fixation de l'esprit sur un point unique. Quand la fixation initiale de la pensée est maintenue pendant quelques secondes, la fixation soutenue de la pensée peut apparaître. Maintenant, l'esprit demeure de manière stable sur l'objet. Étant donné qu'il ne vagabonde plus, une qualité de joie plus affinée apparaît, suivie de près par un bonheur plus affiné. Ces quatre facteurs déclenchent la concentration djahnique. Maintenant, les cinq facteurs du premier niveau de concentration, ou djahna, la fixation initiale de la pensée, la fixation soutenue, la joie, le bonheur et la concentration, fonctionnent ensemble, en unité. Souvent, les gens me demandent « Comment savoir si j'ai atteint le premier niveau de djahna ? » La réponse est simple. Comme nous l'avons indiqué précédemment, ce n'est que lorsque les cinq facteurs fonctionnent à l'unisson que vous pouvez dire avoir atteint le premier niveau de pleine concentration, ou djahna. Imaginez que vous cherchiez un arc-en-ciel. Avant d'en découvrir un, il se peut que vous voyiez une couleur rouge ici, une verte là, ou une bleue, ou un mélange de couleurs. Elles peuvent être très belles, merveilleuses, mais ce n'est pas le phénomène de l'arc-en-ciel. Jusqu'à ce que les bonnes conditions de réflexion de la lumière solaire sur les nuages se produisent, faisant apparaître un prisme avec toutes les couleurs se succédant, comme il se doit, vous n'avez pas un arc-en-ciel. De même, jusqu'à ce que les conditions soient réunies et les cinq facteurs djahanniques mis en ordre, vous n'avez pas atteint la pleine concentration. Certaines personnes ont l'idée que l'esprit concentré devient vide. Elles imaginent que l'esprit du méditant n'a pas de sensibilité, qu'il se repose là, simplement, comme une pierre. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'esprit en pleine concentration n'est pas statique, mais dynamique. Dans le premier djahannat, il a les qualités dynamiques suivantes. L'équanimité, un sentiment équilibré, ni désagréable, ni agréable. La tranquillité, l'absence d'intérêt pour quoi que ce soit au monde, comme la politique ou vos propres émotions. L'unifixation, Les facteurs mentaux de contact, de sensation, de perception, de volition et de vitalité. Le zèle, la décision, l'énergie et l'attention. L'esprit concentré en lui-même a un grand pouvoir dynamique. Comme un tourbillon, il prend de plus en plus de force à mesure qu'il se focalise dans et sur lui-même, en créant un puissant vortex. Cette grande puissance est appelée force de concentration. Par exemple, pensez à l'énergie hydroélectrique. Quand une grande quantité d'eau est injectée dans une petite ouverture, la force de l'eau comprimée est si grande qu'elle peut faire tourner des turbines avec une force suffisante pour éclairer une ville. Mais quand l'eau n'est pas dirigée sur un objet extérieur, sa force s'accumule en elle-même. De même, quand aucune distraction n'entraîne l'esprit à se centrer sur un objet extérieur ou intérieur, il concentre son énergie en lui-même. Il est alors semblable à l'eau injectée dans une petite ouverture. Sa force de concentration est si grande qu'il peut observer directement la permanence au niveau le plus minuscule, fondamental, subatomique du corps et de l'esprit. La pleine concentration est un état sain de cette unifixation de l'esprit. Cette concentration dynamique n'est pas la même chose qu'être collé à l'objet de méditation. Il s'agirait alors d'un attachement qui ferait vaciller l'esprit. La pleine concentration n'est pas l'union de l'esprit avec l'objet, mais l'esprit s'unissant à lui-même. L'objet est simplement utilisé comme un tremplin pour entrer dans l'esprit. Si celui-ci se retrouve bloqué sur un objet, ce n'est pas sain. C'est une concentration avec attachement. Malheureusement, certains méditants pratiquent ce type de concentration, mais elle ne peut pas mener à la libération. Quand vous parvenez au premier niveau de concentration pour la première fois, vous êtes tellement imprégné de joie et de bonheur que ces états positifs sont ressentis comme faisant partie intégrante de votre corps. Ils sont comme des sels de bain qui se dissolvent si bien dans l'eau que vous ne pouvez plus séparer les sels de l'eau. De même, quand votre corps en totalité est pleinement chargé de joie et de bonheur, vous ne pouvez pas séparer ce ressenti de votre sensation du corps. Votre impression de paix est si grande que vous souhaitez demeurer dans cet état de concentration pour toujours. Le deuxième niveau Après avoir atteint le premier niveau de concentration, il est conseillé de ne pas vous efforcer immédiatement d'atteindre le deuxième. Ce serait une ambition spirituelle stupide et non profitable. Avant de réaliser le deuxième niveau, vous devez porter le premier à la perfection. Si vous êtes trop pressé, il est probable que vous n'arriverez pas au deuxième et il est possible que vous ne puissiez même pas regagner le premier. Le Bouddha a comparé un méditant exagérément pressé à une vache qui, alors qu'elle n'est pas encore habituée à son propre prêt, se met en route vers d'autres pâturages. La sotte se perd dans les montagnes sans eau ni nourriture et ne peut retrouver son chemin pour rentrer à la maison. Ce n'est pas le moment d'aller chercher un nouveau sommet. L'heure est à un patient entraînement de l'esprit. Par conséquent, quand vous parvenez au premier niveau de concentration, vous devez vous remémorer les pas que vous avez suivis pour l'atteindre. C'est ici que votre attention entre en jeu. Elle vous aide à vous souvenir des pas que vous avez effectués pour y parvenir. Si la concentration vous a semblé se produire d'un seul coup, sans que vous passiez par ces étapes, ce dont vous avez eu l'expérience n'est pas l'un des niveaux de concentration djahnique. Examinez cette perception par vous-même. N'acceptez pas simplement les opinions que certaines personnes répandent si librement. Ayant récapitulé les différents pas, vous prenez alors attentivement la décision d'atteindre de nouveau le premier niveau et de rester dans cet état un peu plus longtemps. Vous décidez aussi quand se terminera votre période de concentration. Après avoir pris ces trois décisions, vous passez les pas requis. Vous pratiquez de nombreuses fois pour parvenir au premier niveau de concentration. À mesure que vous répétez cette procédure encore et encore, vous perdez votre intérêt envers la fixation initiale de la pensée et la fixation continue de la pensée. Ce changement peut s'effectuer au cours d'une seule ou de nombreuses assises. Supposez que vous atteignez le premier niveau de concentration cinquante fois et que, chaque fois, vous trouviez un peu moins intéressante la fixation initiale et la fixation continue de la pensée. Puis, qu'à la cinquante-et-unième fois, vous sautiez complètement ces deux facteurs et n'y portiez pas attention car ils ne vous intéressent plus du tout. Au moment où cela arrive, ces deux facteurs disparaissent et vous atteignez le deuxième niveau de concentration. Dans le deuxième jana, il n'y a plus de pensée pour troubler l'esprit et interrompre son unifixation. Les facteurs de jana restent, restants, sont une plus forte unifixation, la joie et le bonheur. La joie et le bonheur du deuxième niveau sont moins exubérants et plus affinés car ils ne sont plus fondés sur le plaisir qu'éprouve l'esprit à être soulagé des obstacles. Maintenant, joie et bonheur sont fondés sur la concentration. Il y a aussi un nouveau sentiment de confiance provenant de ce que vous avez accompli jusqu'à ce point. Confiance en votre capacité d'avancer, confiance en la méthode et confiance dans le message du Bouddha. La concentration est renforcée. Imaginez un lac d'eau tranquille alimenté seulement par une source souterraine. L'eau fraîche de la source se mélange à l'eau tranquille du lac, s'y diffusant complètement et la renouvelant. Le lac est nettoyé et pourtant reste sans agitation. De même que l'eau de la source se répand dans le lac, au second niveau de jana, la joie pure et le bonheur né de la concentration se répand abondamment dans l'esprit. L'esprit est tellement apaisé et le corps tellement baigné de joie et de bonheur qu'aucune partie n'y échappe. Le troisième niveau En utilisant la même procédure que précédemment, vous revenez de nombreuses fois au deuxième niveau de concentration. Quand vous l'avez atteint pour la première fois, la joie que vous avez éprouvée était merveilleuse et rafraîchissante. La répétition constante, cependant, fait paraître la joie monotone plutôt que paisible. Progressivement, vous commencez à l'ignorer. À mesure que vous ignorez le facteur joie, il s'estompe peu à peu. Au moment où la joie s'efface de votre esprit, vous atteignez le troisième niveau de concentration. L'équanimité devient plus forte ainsi que la concentration. Cela rend votre attention plus forte et plus stable. Des degrés de bonheur plus profonds et plus subtils imprègnent votre esprit. Pensez à un étang avec des nénuphars poussant juste en dessous de sa surface. Ces fleurs sont nées dans l'eau, restent sous l'eau, sont nourries depuis les profondeurs de l'eau. Elles sont saturées en profondeur, intérieurement et extérieurement, complètement gorgées d'eau en la totalité de leurs cellules. De même, au troisième niveau de Janna, votre corps est complètement saturé et gorgé de bonheur. Au deuxième niveau, il y avait une certaine dose d'activité ou d'excitation, comme le mouvement de l'eau des sources souterraines s'écoulant dans un lac. Mais au troisième niveau, vous ne ressentez pas le besoin d'être rafraîchi par un bonheur qui viendrait de l'extérieur de vous-même. Votre bonheur affiné a une qualité d'immobilité car il se fond complètement avec le corps et l'esprit. Le quatrième niveau Comme précédemment, vous retournez au troisième niveau de concentration de nombreuses fois, jusqu'à ce que vous ne soyez plus intéressé par le bonheur. Le bonheur s'estompant, votre attention devient encore plus pure en raison de la présence de l'équanimité, le sentiment ni agréable ni désagréable du parfait équilibre émotionnel. Vous commencez à trouver que l'attention et l'équanimité sont encore plus paisibles que le bonheur. Lorsque vous laissez complètement partir le bonheur, vous atteignez le quatrième niveau de concentration, dans lequel l'attention est purifiée par le pouvoir de l'équanimité. Vous vous souvenez qu'il y avait aussi l'équanimité au troisième niveau. Mais comme vous n'aviez pas encore laissé partir le bonheur, l'équanimité n'était pas encore assez forte pour purifier l'attention. Au quatrième niveau de concentration, l'esprit est complètement silencieux, tranquille et stable. Comme tous les états négatifs ont été supprimés, il est imperturbables. La pureté et la clarté mentale imprégnant votre corps sont comme un doux et pur voile blanc qui vous envelopperait légèrement. Ce voile est si pur et si doux que vous le sentez à peine, mais il vous protège des insectes, de la chaleur, du vent et du froid. De même, quand l'esprit est pur et clair, rien ne peut l'amener à désirer ou rejeté. Il demeure équanime. Même si le corps subit des morsures d'insectes, le froid, la chaleur, l'esprit demeure non infecté. Même si quelqu'un vous tire par la manche ou vous parle, il ignore l'intrusion, demeurant concentré et non perturbé. À ce stade, vous avez acquis la véritable force de la concentration. L'esprit s'est consolidé et devenu pur, vif, libre des obstacles et stable. Il est malléable et néanmoins imperturbable, renforcé et aiguisé pour sa tâche la plus importante. Quand vous focalisez cet esprit sur un objet, vous voyez l'objet tel qu'il est. En d'autres termes, l'esprit parfaitement concentré peut pénétrer dans la véritable nature de la réalité. Ces quatre niveaux de pleine concentration sont si agréables que vous pouvez souhaiter vous immerger en eux, purement pour en jouir sans diriger l'esprit vers la vision intérieure. Cependant, si vous restez simplement au septième ciel et omettez d'explorer les façons d'utiliser la concentration, vous limitez son pouvoir. Votre concentration demeure saine et il n'y a rien de mal à son sujet. Mais ne pas faire bon usage de votre esprit concentré est semblable à recevoir en cadeau le plus rapide pur sang au monde et l'utiliser seulement pour de tranquilles promenades autour de vous. La pleine concentration est un outil trop précieux pour la gâcher. Si, étant concentré, vous utilisez l'attention pour voir la réalité, la concentration peut vous aider à atteindre pour la libération. Mettre en œuvre la concentration juste Il y a trois approches habiles de la méditation assise. La première est de commencer la séance en vous efforçant d'atteindre la pleine concentration. Une fois qu'elle est réalisée, vous l'utilisez pour pratiquer la vision intérieure. C'est-à-dire que vous vous servez de la concentration pour pénétrer dans l'impermanence, la souffrance et l'absence de soi de votre forme, de votre sensibilité, de vos perceptions, de vos formations volitives et de la conscience. La deuxième approche consiste à commencer la séance assise par la méditation de la vision intérieure. Quand vous commencez de cette façon, chaque fois qu'un objet capte votre attention, vous observez son impermanence, son caractère insatisfaisant et son absence de soi jusqu'à ce qu'il s'efface. Puis, vous vous détendez et revenez à votre objet principal de concentration, par exemple, la respiration. Chaque fois que vous revenez à la respiration, votre concentration s'approfondit. Si un obstacle quelconque apparaît, vous le surmontez et cela approfondit également votre concentration. À mesure que votre mental de singe se calme doucement, vous perdez l'intérêt pour les objets qui captent normalement votre attention. Ceux-ci s'effacent lentement du champ de conscience. Finalement, le signe de la concentration apparaît. Ensuite, les fixations initiales et soutenues de la pensée et finalement, la pleine concentration de la manière que nous avons indiquée précédemment. Dans cet état pleinement concentré, vous poursuivez votre pratique de la vision intérieure, contemplant l'impermanence, la souffrance et l'absence de soi, de la forme, de la sensibilité, des perceptions, des formations volitives et de la conscience. Une troisième approche est de commencer soit par la méditation de la vision intérieure, soit par l'effort pour parvenir à la concentration et d'aller de l'une à l'autre. Par exemple, disons que vous commencez par vous focaliser sur la respiration et que vous ignorez les autres objets. Dans un effort pour atteindre la concentration. Si la concentration ne s'établit pas, la frustration apparaît et vous utilisez la pratique de la vision intérieure pour observer les changements dans les sentiments de frustration. Quand la frustration a disparu, vous observez n'importe quel autre obstacle qui serait apparu. Une fois que l'esprit s'est stabilisé, vous revenez à une concentration plus profonde en ignorant les objets qui apparaissent et en vous efforçant de nouveau de parvenir à la pleine concentration. Ainsi, dans cette troisième approche, concentration et attention agissent ensemble, approfondissant progressivement votre concentration et aiguisant votre intuition. Finalement, un jour, quand la vision intérieure est presque parfaite en sa capacité de voir et la concentration presque pleine, elles s'unissent. Ainsi, quelle que soit la manière dont vous commencez vos sessions de méditation, l'attention et la concentration utilisées habilement finissent par fusionner et travailler ensemble. Si vous vous asseyez pour méditer et trouver que les obstacles sont faciles à surmonter et que l'esprit est tranquille, commencez par la concentration et bien. En revanche, si l'esprit est en train de galoper incapable au début de se calmer, alors vous ne devriez pas essayer de développer la pleine concentration mais commencer la séance par la méditation de la vision intérieure ou bien faire la navette entre les deux. Votre décision quant à la façon de commencer par la vision intérieure ou la concentration dépend de la stabilité initiale de l'esprit. Quelle que soit votre approche initiale, une fois que la pleine concentration et une puissante attention sont unies, vous les utilisez pour vous affranchir des trois premières entraves. Vous voyez l'absence de soi et perdez ainsi votre croyance en un soi permanent non changeant. Vous voyez le non-sens des rites et des rituels. Vous voyez les quatre nobles vérités plus clairement que jamais auparavant et vous perdez tous vos doutes quant au chemin du Bouddha vers l'éveil. Ayant surmonté ces entraves, vous entrez dans le premier stade d'illumination. L'utilisation de l'esprit concentré ressemble un peu à l'emploi d'un rayon laser pour brûler une substance dure. Pour focaliser le rayon correctement, vous devez utiliser vos yeux. Si vous passez votre temps à regarder de tous les côtés, vous ne pouvez pas centrer le rayon correctement et vous finissez par brûler ce qu'il ne faut pas ou par ne rien brûler du tout. Bien sûr, si vous oubliez en premier lieu d'allumer le laser, rien ne sera brûlé, même si vous restez assis à le regarder toute la journée. Dans cette analogie, les yeux sont semblables à votre sagesse ou à votre vision intérieure. Le rayon laser est semblable à l'esprit quand il est concentré. Sagesse et concentration travaillent ensemble. Sans la vision, le rayon de la concentration sera dispersé ou pourrait se fixer sur le mauvais objet. Sans le rayon de la concentration, les yeux de la vision peuvent voir l'objet mais ne pas être capables de le brûler complètement. Que voulons-nous brûler ? Nos souillures, ce qui est malsain dans notre esprit. Nous devons le voir avec la sagesse et le brûler grâce à l'esprit concentré. Alors, une fois la concentration juste établie, sur quel objet vous focalisez-vous ? Vous fixez l'esprit sain concentré sur un seul point, sur le constant changement des composants de votre corps et de votre esprit. La forme physique, la sensibilité, les perceptions, les pensées et la conscience. Vous êtes attentif à l'impermanence, à l'insatisfaction et à l'absence de soi de ces composants. Quand vous portez votre attention sur n'importe lequel de ces composants, vous voyez qu'ils sont toujours en changement. Vous voyez le lien entre l'impermanence et la souffrance causée par votre attachement aux expériences agréables impermanentes. Vous voyez que ce qui est impermanent est soumis à la souffrance et est sans soi. Voir l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi de votre propre forme, de vos sensations et de vos émotions, de vos perceptions, formation volitive et de la conscience est la fonction principale de la méditation et de la vision intérieure. Quand elle aura accompli son travail, vous serez libérés de l'attachement à ces agrégats qui constituent le corps et l'esprit. N'ayant plus rien à quoi vous attacher, vous serez libérés. Quand les méditants cultivent une concentration suffisante dirigée par l'attention, ils peuvent retrouver leurs images mentales des événements, époques, pensées et comportements passés jusqu'à percevoir le lien entre le continuum actuel et les événements pensées et actions du pensé. Ce lien est l'avidité et l'ignorance. Ils voient par eux-mêmes la relation entre l'impermanence, l'avidité pour les choses impermanentes et l'ignorance et la souffrance. La sagesse pénétrante du méditant reconnaît également toutes les négativités dans toutes les dimensions, comment et pourquoi elles apparaissent. La sagesse reconnaît que toutes les négativités viennent de l'appropriation. Elle reconnaît que cette appropriation peut cesser et que la façon d'y mettre fin est de mettre fin à notre propre avidité. Grâce à cette connaissance, le méditant comprend par expérience personnelle et directe que tout est impermanent, que l'attachement à quoi que ce soit d'impermanent entraîne l'insatisfaction et que tout ce qui existe est sans substance permanente. Parvenir à cette triple connaissance est la porte de l'éveil. Utiliser la concentration La nuit de son éveil, le Bouddha n'a pas développé une puissante concentration pour l'ignorer ensuite. Il l'a utilisé. Dans un moment de grande intensité, les trois réalisations de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi se produisirent en même temps et le Bouddha atteignit son but. Utiliser les réalisations de la concentration est la clé. Il est dit que Alarakarama et Udhaka Ramaputta, deux précédents enseignants de Siddhartha Gautama, entre parenthèses le Bouddha avant son éveil, avaient atteint la pleine concentration. Toutefois, ils ne s'étaient pas entraînés à focaliser leur attention sur la forme, les sensations, les perceptions, les formations volitives et la conscience pour voir leur véritable nature. Ils s'étaient plutôt attachés au plaisir de la concentration et pensaient que ce sentiment agréable était l'éveil. Siddhartha Gautama a dit que ses enseignants antérieurs avaient comme lui la foi, l'énergie, l'attention, la concentration et la sagesse. Comme lui, leur sagesse les avait aidés à comprendre les dangers des obstacles et la nécessité de les surmonter. Mais à la différence de Siddhartha Gautama, ses enseignants n'avaient pas vu qu'ils utilisaient les états de concentration simplement pour supprimer les obstacles et non pour les vaincre. Et ils n'avaient pas découvert les entraves sous-jacentes. Les forces qui contraignent les êtres humains à des renaissances répétées. Seul Siddhartha Gautama utilisa sa concentration pour voir clairement comment les obstacles et les entraves nous prennent au piège. À quelle compréhension le Bouddha parvint-il ? Comme vous l'avez appris, les cinq obstacles, l'avidité, la malveillance, la lourdeur d'esprit et la somnolence, l'agitation et les soucis et le doute empêchent la pleine concentration. Et donc, pendant que vous travaillez pour développer la concentration, vous les repoussez hors du chemin. Cependant, les entraves, d'où les obstacles s'élèvent, continuent d'exister dans votre esprit subconscient. Les dix entraves, vous vous en souvenez, sont la croyance en un soi permanent ou une âme, le doute, la croyance en l'efficacité des règles et des rituels, l'avidité, la haine, le désir de renaître dans une forme matérielle, le désir de renaître dans une forme immatérielle, la vanité, l'agitation et les soucis et l'ignorance. Ces habitudes mentales malsaines restent dormantes pendant votre période de concentration. Étant donné que les entraves sous-jacentes sont encore présentes sous une forme dormante, quand vous sortez de la concentration, elles réapparaissent. lorsque vous voulez retrouver le même niveau de concentration, vous devez de nouveau les repousser hors du chemin, bien qu'en entraînant votre esprit, ils deviennent plus faciles de les dépasser. Cela ressemble un peu au fait de balayer la poussière sur un sol en terre battue. Même si vous avez déjà balayé, en quelques jours, la poussière est de nouveau là. Des petits morceaux de la surface du sol se détachent continuellement, s'effritent sous les pieds et deviennent une épaisse poussière. Pour enlever la poussière, vous pouvez balayer toute la maison ou asperger le sol avec de l'eau ou déverser des seaux d'eau qui transformeront le sol en boue. Néanmoins, la poussière reviendra. Mais si vous creusez jusqu'à la roche et enlevez toute la terre puis mettez du béton, la poussière et la terre ne seront plus un problème. Enlever toute la poussière et toute la terre est analogue à la méditation de la vision intérieure surmontant les obstacles et les entraves. Maître du béton représente l'entrée dans l'éveil, rendre l'esprit ferme, non influencé par les vicitudes de la vie dans le monde. Une fois que cela est accompli, rien ne peut troubler l'esprit. Les enseignants de Siddhata Gotama, Alarakarama et Udhaka Ramaputta avaient bien de la sagesse. Ils connaissaient les dangers des plaisirs sensuels et les bienfaits de la pleine concentration. Aussi, se débarrassaient-ils temporairement des obstacles et atteignaient-ils la pleine concentration. Pourtant, ces réalisations ne suffisaient pas à les libérer des entraves qui les contraignaient à des renaissances répétées. La concentration seule ne peut vous débarrasser des entraves. Pour y parvenir, vous devez combiner la pleine concentration avec la vision intérieure et l'attention. Autrement, il est possible que vous vous attachiez simplement au plaisir de la concentration, comme le firent les enseignements de Siddhata Gotama et n'alliez nulle part. La sagesse du Bouddha était très spéciale. Avec cette sagesse, il vit non seulement les dangers du plaisir des sens et les bienfaits de la concentration. Mais il l'utilisa pour aller au-delà de la pleine concentration. Il l'employa pour découvrir que les obstacles qu'il avait transcendés dans cet état concentré n'étaient que les symptômes d'un problème plus important, beaucoup plus profond, les entraves. Il vit de quelle manière les entraves enchaînent et embrouillent l'esprit en créant une réalité illusoire, trompeuse et en pérennisant le douloureux sentiment de soi. En pleine concentration, avec son attention purifiée, il vit la façon de transcender les entraves, voire l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi, de toutes les choses conditionnées. Quand vous voyez ces trois caractéristiques dans tous les aspects de votre existence, votre avidité, votre haine et l'illusion mensongère ainsi que les entraves s'évanouissent à jamais. Ne vous faites pas d'illusions Lorsque nous essayons d'utiliser la méthode du Bouddha dans notre pratique, nous devons faire attention à ne pas nous bercer d'illusions. Certaines personnes disent qu'en entrant en concentration profonde, elles ne sentent rien, n'entendent rien et n'ont aucune pensée. Elles disent être si pleinement absorbées qu'elles ne sont même pas conscientes du passage du temps. Pendant nos retraites, j'ai souvent vu de tels méditants oscillant d'avant en arrière comme de petits arbres balancés par le vent. Une soudaine descente dans un état d'absence de sensation et d'émotion ne s'appelle pas concentration. Cela s'appelle dormir. Certaines personnes ronflent même. Aussitôt que nous sonnons la cloche, ces méditants sortent de leur pleine concentration et disent « J'ai eu une très merveilleuse méditation. J'ai réussi à atteindre le quatrième niveau de concentration aujourd'hui. » Ne vous racontez pas d'histoire. C'est de la pure illusion. Si le méditant avait atteint n'importe quel niveau de pleine concentration, la somnolence aurait bannie et l'esprit aurait toutes les qualités dynamiques mentionnées plus haut. La pleine concentration s'atteint de manière délibérée. Vous êtes clairement conscient des actions que vous avez effectuées pour en arriver là. Par conséquent, vous pouvez les répéter plus tard. La pleine concentration vient par étapes et c'est seulement quand elle est associée à l'attention qu'elle peut vous faire avancer vers l'éveil. Ne vous leurrez pas non plus en pensant que la concentration est semblable à l'éveil. L'éveil n'est ni si rapide ni si facile. Vous devez passer par le processus de suppression des obstacles, parvenir à la concentration et l'associer à la vision intérieure pour détruire les obstacles et les entraves. Quelle que soit la durée pendant laquelle vous restez assis en concentration sans détruire les entraves, même au niveau de concentration le plus puissant, vous ne pourrez même pas atteindre le premier stade de l'éveil. Enfin, ne vous leurrez pas en pensant que l'attention seule est suffisante pour vous mener à l'éveil. Vous ne pouvez pas dire la concentration ou la moralité ne m'intéresse pas, je veux seulement pratiquer l'attention. L'attention ne peut pas être prise hors contexte ou isolée des autres pas du chemin du Bouddha. Les personnes qui ne pratiquent pas toutes les autres étapes découvrent souvent qu'elles sont incapables de mettre fin à la pulsion du désir, à leur haine et à leur ignorance, et par suite qu'elles ne réussissent pas dans leur pratique de l'attention. Soyez patient. Les personnes qui luttent pour parvenir à la concentration afin d'aider leur méditation de la vision intérieure s'inquiètent parfois de ne pas pouvoir se concentrer. Ne vous découragez pas. Parvenir à la pleine concentration peut prendre de nombreuses années. Si votre pratique de la conscience est guidée par l'attention, vous pouvez être satisfait que vous parveniez ou non à la pleine concentration. Ne cherchez pas à forcer les choses. Chaque fois que vous méditez, vous vous rapprochez de la concentration. Le temps que cela prendra dépend de la fréquence de vos méditations et de la qualité de votre pratique des autres pas du chemin. Certains jours, votre concentration peut être meilleure et d'autres jours, votre attention. Si vous êtes parvenu dans le passé à la pleine concentration, mais ne l'avez pas pratiqué chaque jour ni complètement maîtrisé, vous pouvez avoir des difficultés quand vous essayez de l'établir de nouveau. Cela peut même paraître impossible. Si des obstacles latents sont devenus actifs ou si vous vous êtes impliqué dans des activités malsaines. Les jours où la concentration est plus difficile, vous devriez être simplement attentif à l'état actif de votre esprit, sans vous inquiéter ni exprimer en parole que vous ne pouvez pas vous concentrer. L'observation attentive de ce qui se passe aiguise la pénétration de votre sagesse dans la réalité de votre expérience. Tant que vous poursuivez la pratique de tous les autres pas du chemin et continuez d'essayer sans attachement d'atteindre la concentration, vous pouvez avoir confiance que la concentration juste finira par venir et que vous parviendrez au bonheur ultime en utilisant ce puissant outil. Point clé pour se souvenir de la concentration juste Les points clés pour parvenir au bonheur au moyen de la concentration juste sont les suivants. La concentration juste a trois caractéristiques. Elle est saine, elle est centrée sur un point et elle fonctionne avec l'attention. Le Bouddha nous a donné une méthode d'entraînement progressif, pas à pas, pour parvenir à la concentration juste. La concentration saine est libérée de l'avidité de la haine et de l'illusion mensongère. Elle est libérée des cinq obstacles. Pour pratiquer la concentration juste, pratiquez d'abord la concentration saine en surmontant les obstacles. Conservez l'attention sur la respiration ou sur un autre objet que vous aurez choisi et ignorez les nouveaux objets pouvant apparaître. Après avoir pratiqué la concentration saine pendant un certain temps, votre respiration devient très subtile et semble disparaître. Le souvenir de la respiration au point de focalisation, la pointe des narines par exemple, se transforme en une sensation agréable appelée le signe de la concentration. Unifixation fait référence à la concentration de l'esprit sur lui-même après la disparition du signe. L'unifixation de l'esprit est un facteur de pleine concentration ou djana. Le premier niveau de pleine concentration est caractérisé par la fixation initiale de la pensée. La fixation soutenue de la pensée la joie le bonheur et la concentration fonctionnant à l'unisson. Il est très agréable. Le premier niveau de concentration au minimum est nécessaire pour parvenir à l'éveil. Une fois que vous savez comment parvenir au premier niveau de concentration, prenez la décision de l'atteindre de nouveau. Déterminez pendant combien de temps vous y resterez et quand vous en sortirez. pratiquez la réalisation du premier niveau de concentration de nombreuses fois jusqu'à ce que vous en ayez la maîtrise. Le deuxième niveau de concentration apparaît quand vous êtes parvenu au premier tellement de fois que vous perdez l'intérêt pour la fixation initiale et la fixation soutenue de la pensée et causez la disparition de ces deux facteurs en les ignorant. Le troisième niveau apparaît quand la répétition fréquente du deuxième niveau entraîne l'esprit à perdre son intérêt pour la joie de la concentration. À mesure que la joie s'estompe, le bonheur s'affine et s'approfondit et l'attention et l'équanimité deviennent plus importantes. Le quatrième niveau apparaît quand vous perdez l'intérêt pour le bonheur et que votre attention est purifiée par une profonde équanimité. Dans la pleine concentration, l'esprit est plein de qualités dynamiques, saines et puissantes et non inertes comme une pierre ou comme chez quelqu'un d'endormi. La pleine concentration donne la qualité et la force nécessaires pour la pratique de la méditation de la vision intérieure. Quelle que soit la durée pendant laquelle vous demeurez dans le plus puissant état de pleine concentration, il n'entraînera pas l'éveil à lui seul. Pour parvenir à l'éveil, vous devez éliminer les entraves. Vous pouvez commencer une méditation assise en cultivant la pleine concentration ou en pratiquant l'attention selon la stabilité de l'esprit ce jour. Ou bien vous pouvez passer de l'une à l'autre. Quelle que soit la manière dont vous avez commencé la séance, pleine concentration et attention doivent s'unir pour créer une puissante vision intérieure. Une puissante vision intérieure est nécessaire pour voir la nature impermanente, insatisfaisante et sans soi de toute expérience. Elle vous permet de voir le rôle joué par l'avidité comme cause de la souffrance et de la laisser partir. La pleine concentration seule ou l'attention seule ne peut apporter l'éveil. L'éveil peut seulement avoir lieu quand la pleine concentration s'associe à l'attention pour détruire les entraves au moyen de la vision intérieure. Parvenir à la pleine concentration peut prendre quelques jours ou de nombreuses années. Ne vous découragez pas si elle vient lentement et ne cherchez pas à forcer les choses. La promesse du Bouddha La division du chemin du Bouddha en huit marches n'implique pas qu'il s'agisse d'une échelle verticale. Il n'est pas nécessaire de maîtriser une étape avant de passer à la suivante. Le chemin ressemble plutôt à une spirale. Quand vous vous mettez en route sur le chemin, vous avez une certaine compréhension de l'ensemble des huit marches. À mesure que vous poursuivez votre pratique, elles deviennent de plus en plus claires et vous avancez au stade suivant. Cependant, il y a plusieurs façons utiles de penser au chemin comme à un tout. D'abord, il est clair que l'avidité, la haine et l'illusion mensongère sont les trois facteurs malsains les plus puissants et la source de toutes sortes de souffrances. En opposition se trouvent les trois aspects les plus puissants du chemin. La compréhension, juste de l'enseignement du Bouddha, l'effort juste pour surmonter l'avidité, la haine et l'illusion et la pratique de l'attention juste comme moyen pour surmonter ces états. Ces trois facteurs, compréhension, effort et attention, s'épaule mutuellement et travaillent ensemble pour vous faire avancer sur le chemin. Comprendre l'enseignement du Bouddha demande un effort. Il est certainement beaucoup plus facile de ne pas se donner de mal, de ne pas changer, de prendre simplement la vie comme allant de soi et de continuer à vivre avec les schémas de pensée et de comportement qui sont devenus de confortables habitudes. Pourtant, le Bouddha enseignait que tant que les gens ne comprennent pas la vérité, ils font semblant de ne pas avoir de problème ou se désespèrent de ce que leurs problèmes soient insolubles. Mais si vous en faites l'effort, vous comprendrez beaucoup de choses. L'attention peut aider. En fait, sans l'attention, vous ne comprendrez jamais rien. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez lutter, mais si vous n'avez pas l'attention, votre compréhension ne progressera jamais. Au moyen de l'attention, vous pourrez comprendre la vérité de l'insatisfaction, sa cause, sa cessation et le chemin menant à son extinction. De plus, quand vous pratiquez l'attention, vous faites l'effort de garder l'esprit sans avidité, sans haine et libre de l'illusion mensongère. Ainsi, pratiquer l'attention nécessite l'effort et l'association de l'attention et de l'effort libère l'esprit des compréhensions erronées. Les autres marches du chemin du Bouddha dépendent aussi de ces trois facteurs. La pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste et la concentration juste ne peuvent être cultivés qu'avec le support de la compréhension, de l'effort et de l'attention. Sans la compréhension juste, vous ne comprenez pas pourquoi il est important de travailler à améliorer ces autres aspects de votre vie. Sans l'effort juste, il vous sera impossible de progresser vers votre but de transformation positive. Et l'attention juste est l'outil suprême de conscience et d'attention qui vous aide à combattre vos négativités et à vous efforcer d'atteindre la perfection. Une autre façon de réfléchir à la manière dont les huit marches du chemin s'imbriquent les unes dans les autres est de les regrouper en trois ensembles. Moralité, concentration et sagesse. Chaque ensemble vous pousse vers la pratique du suivant et vers une compréhension plus complète du chemin global. Comment cela fonctionne-t-il ? Le premier ensemble commence avec un certain degré de compréhension. Vous comprenez par exemple comment l'avidité entraîne l'insatisfaction. Aussi, commencez-vous à pratiquer la générosité. Vous comprenez également comment la haine et la cruauté entraînent la souffrance pour vous et pour les autres. Aussi, prenez-vous la décision de pratiquer l'amitié-bienveillance et la compassion. Ces trois pensées générosité, amitié-bienveillance et compassion sont des pensées justes. Il faut être sage pour cultiver ces pensées positives. Cette sagesse provient de la compréhension juste. C'est pourquoi la compréhension juste et la pensée juste sont regroupée dans l'aspect « sagesse du chemin ». Le deuxième ensemble se développe à partir du premier. Quand vous regardez votre vie avec sagesse, vous voyez comme vous êtes paisible et heureux quand vous pensez et agissez positivement. Votre sagesse vous aide aussi à comprendre que l'insatisfaction que vous ressentez est créée par votre avidité et votre attachement et qu'en éliminant ces causes, votre mécontentement cesse. Cette compréhension vous motive pour améliorer divers aspects de votre comportement extérieur. Étant donné que vous voyez que mensonges, paroles malveillantes, grossières et commérages sont des causes de souffrance, vous évitez ces formes de paroles négatives et prenez la résolution de parler poliment et utilement. Voyant combien de souffrance et d'insatisfaction sont causées par les meurtres, les vols, la boisson, la conduite sexuelle, vous évitez ces actions négatives. À la place, vous reconnaissez la valeur de la vie des autres êtres et cherchez à la protéger. Vous respectez la propriété des autres. Vous évitez l'alcool et avez un comportement sexuel convenable. Comme vous comprenez la souffrance causée par des moyens d'existence erronés, vous recherchez une façon saine de gagner votre vie pour servir de base à votre pratique spirituelle. Les changements extérieurs impliqués par la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste sont regroupés dans l'aspect moralité du chemin. Le troisième aspect est fondé sur votre compréhension que les modifications extérieures seules ne mettront pas fin à votre insatisfaction et à votre souffrance. Vous voyez que les actions commencent par des pensées et que les pensées malsaines elles-mêmes vous créent d'immenses souffrances. Par conséquent, vous essayez d'éduquer et de discipliner votre esprit. Quand vous commencez à l'observer, vous voyez que, malgré vos bonnes intentions, des pensées néfastes d'avidité, de haine, des représentations mensongères et des doutes apparaissent de manière répétée dans votre conscience. Vous voyez de plus que la seule façon de combattre ces pièges mentaux est d'effectuer un effort sincère et diligent pour éviter les schémas de pensées négatifs, pour les surmonter quand ils apparaissent, néanmoins, et de cultiver et maintenir des pensées positives. Vous voyez également que l'attention vigilante est essentielle pour une transformation positive, tant extérieure qu'intérieur. Car c'est la concentration qui vous aide à voir les choses comme elles sont réellement. Ces trois facteurs, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste, sont regroupés dans l'aspect concentration du chemin. Ainsi, vous avancez un tour de spirale après l'autre, en pratiquant les marches du chemin. A chaque tour, votre avidité, votre haine et votre illusion mensongère sont diminuées. Avec chaque tour, votre compréhension des vérités, de l'insatisfaction de sa cause, de sa cessation et de la manière d'y mettre fin s'approfondit. Qu'importe où vous commencez le chemin, les marches se succèdent et se soutiennent les unes aux autres. Qu'importe votre niveau de compréhension au départ, le résultat du chemin est le même, la fin de la souffrance et en fin de compte, le plus haut degré de paix et de bonheur. L'éveil Certaines personnes tournent en ridicule l'idée de l'éveil. Sur Internet, dans les forums de discussion du Dhamma, j'ai observé que certaines personnes utilisent des termes désobligeants, même des paroles coléreuses et injurieuses pour décrire l'éveil. Peut-être comprennent-elles mal ce dont il s'agit ? L'éveil n'est rien de moins que l'extinction de la douleur brûlante créée par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. C'est éteindre une fois pour toutes le feu de la naissance, de la croissance, du déclin, de la mort, du chagrin, des lamentations, de l'affliction et du désespoir. Ceux qui tournent ont-ils ce douloureux feu intérieur avec le feu qui fit naître la civilisation ou celui de l'électricité. Mais quand le feu douloureux de l'illusion mensongère est éteint, ce n'est pas l'air glacial d'une noire nuit d'hiver qui prévaut. Ce n'est pas un état sinistre sans vie. Pas du tout. Quand le feu de l'avidité, de la haine, de l'illusion mensongère de la naissance, de la croissance, du déclin, de la mort, du chagrin, des lamentations, de l'affliction et du désespoir est éteint, le résultat est la paix totale, le calme total, la tranquillité totale, le bonheur ineffable total, alors qu'en même temps, l'esprit et les sens sont parfaitement clairs, purs et pleins d'énergie. L'éveil est lumière intérieure, intelligence intérieure, chaleur intérieure. Parce que le fardeau de tous les irritants psychiques a été déposé, l'avidité, la haine et l'illusion mensongère, l'esprit et le corps se sentent pleins d'entrain. Nous ne sommes pas habitués à nous sentir si léger. Nous sommes habitués à avoir la tête lourde, le cœur lourd, le corps lourd. La perspective d'avoir un cœur si léger nous rend un peu nerveux. Nous avons peur que cette légèreté nous étourdisse. notre lourdeur, notre souffrance sont si familières que nous avons peur d'être désorientés si nous lâchons prise. Quelque chose de ce genre est arrivé à l'un de mes amis. L'entreprise dans laquelle il travaillait le transféra dans un autre bureau et il emménagea dans un appartement situé près d'une gare de chemin de fer très active. Quand il s'installa dans son nouvel appartement, il ne put dormir pendant de nombreuses nuits à cause des bruits des trains et des foules de gens qui allaient et venaient. Quelques années plus tard, il fut transféré dans un autre bureau et fut de nouveau obligé de déménager. Son nouvel appartement était très tranquille. Une fois encore, pendant de nombreuses nuits, il ne put dormir. Il s'était tellement habitué au bruit et à l'agitation qu'il en avait réellement besoin pour se détendre et s'endormir. Comme mon ami, nous nous accoutumons tellement de nos habitudes mentales que nous avons peur qu'elles nous manquent quand elles sont parties. Notre situation me rappelle aussi un article que j'ai lu quand j'habitais à Washington à propos d'un homme qui purgeait une condamnation à perpétuer pour un meurtre qu'il avait commis. En raison de sa bonne conduite, au bout de dix ans passés en prison, il eut la possibilité d'être mis en liberté conditionnelle. Un jour, un journaliste l'interviewva. « Vous devez être très heureux de pouvoir être placé en liberté conditionnelle, dit le journaliste. » « Non, non, je vous en prie, ne parlez pas de liberté conditionnelle, répondit l'homme, avec une certaine agitation. » Il dit qu'il se sentait à l'aise en prison. Il y jouissait de certains privilèges, tels que regarder la télévision, et que la vie en prison ne comportait pas les dangers de la vie à l'extérieur. Mais alors, me suis-je demandé, s'était-il réellement habitué à la violence de la vie en prison, aux interdits sans fin, à la tyrannie exercée par les gardiens ? Avait-il oublié la joie de vivre de l'autre côté des murs, la sensation de l'air frais, la beauté de la nature, la bonne cuisine, et la liberté de rencontrer d'autres personnes libres ? S'était-il tellement attaché aux conditions à l'intérieur de la prison pour que la liberté lui paraisse étrange et sans attrait ? Les gens qui tournent l'éveil en dérision sont comme cet homme en prison. Ils s'attachent à ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas quitter le confort rassurant de leur inconfort. Mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. L'éveil n'est pas quelque chose que vous désirez. C'est un état dans lequel vous finissez par vous trouver quand tous vos désirs cessent. Comme l'a dit le Bouddha, quelle est l'utilité d'un puits s'il y a de l'eau partout ? Quand la racine du désir est coupée, que pourrait-on aller chercher ? Quand vous savez que quelque chose vous manque, vous n'arrêtez pas de la chercher. Quand vous avez tout ce que vous avez toujours souhaité, vous ne cherchez plus. Quand vous avez atteint la paix parfaite, l'harmonie parfaite, vous êtes content de permettre à tous les autres de vivre en paix et en harmonie. A la fin du grand discours sur les quatre bases de l'attention, maa satipatana sutta, le Bouddha a garanti que si une personne pratiquait la méditation de l'attention exactement de la manière prescrite, cette personne atteindrait l'éveil dans cette vie-ci. Et si elle n'était pas pleinement éveillée, en raison de quelques entraves subtiles la tirant en arrière, elle serait au moins quelqu'un qui ne revient pas, atteignant le troisième stade de l'illumination. Le Bouddha ne voulait pas laisser entendre que l'illumination puisse être atteint par une personne qui ne pratiquerait qu'une partie limitée du chemin. L'illumination requiert que vous développiez complètement tous les aspects de la moralité, de la concentration et de la sagesse. Par ailleurs, en faisant cette promesse plutôt étonnante, le Bouddha ne voulait pas dire qu'une pratique occasionnelle désinvolte de temps à autre serait suffisante. Il voulait dire que pour parvenir à l'éveil, votre pratique doit être caractérisée par un engagement total, l'énergie et la persévérance. Pour que vous parveniez à la concentration, vos efforts doivent être soutenus par une moralité parfaitement claire. Votre concentration doit être saine et unifixée. Cette concentration puissante doit être cultivée avec une attention d'une égale puissance. Ensuite, avec le soutien d'une moralité pure et d'une concentration juste, la sagesse qui apporte la libération se produit. Malgré tout, certaines personnes pensent que les paroles du Bouddha constituent une promesse irréaliste. Je me demande sur quoi elles peuvent se fonder. Ressemble-t-elle à celui qui déteste avoir les pieds mouillés et qui doute que quelqu'un puisse nager aussi vite que les nageurs olympiques ? Ou à celui qui n'a même jamais couru et qui doute qu'on puisse terminer un marathon de 40 kilomètres ? Naturellement, la promesse du Bouddha doit paraître irréaliste à celui qui ne s'est jamais assis sur un coussin de méditation ou n'a jamais essayé d'observer le souffle pendant une minute. Et elle peut paraître creuse pour ceux qui se sont assis pour méditer pendant de nombreuses années mais n'ont jamais pratiqué la totalité des huit marches comprenant la moralité, la concentration juste et la sagesse. La méditation demande une discipline sincère. Vous entreprenez la discipline de la méditation non pour impressionner qui que ce soit mais pour libérer votre esprit de la souffrance causée par vos propres négativités. Si vous absorbez le chemin du Bouddha comme un passe-temps ou un jeu, vous n'arriverez à rien. Les huit marches du message du Bouddha ne sont pas quelque chose à apprendre et à mettre ensuite en pratique lorsque vous en avez besoin. En y repensant, vous utilisez bien les huit marches seulement quand vous en avez besoin. Or, vous en avez besoin à chaque instant de votre vie. Votre attention aux huit marches du chemin cependant n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer la pratique. Si elle a des failles, ne vous inquiétez pas. Soyez simplement attentif au manque d'attention aussitôt que vous le pouvez. Au début du chemin, votre succès repose sur le fait que vous mainteniez une forte intention d'être continuellement attentif et non pas sur votre capacité réelle de le faire. À mesure que vous persévérez, vous rappelant sans cesse d'être attentif, vos trous deviennent de moins en moins nombreux jusqu'à ce que votre mise en œuvre du chemin devienne automatique. Si vous effectuez ce genre d'efforts, vous progressez rapidement tel cet étudiant auquel pensait le Bouddha quand il fit sa promesse. Venez et voyez. Ce livre n'apporte que les conseils essentiels pour suivre le chemin. Votre pratique s'approfondira si vous vous y référez de manière répétée et vous trouverez peut-être qu'il continue de vous servir utilement de guide à n'importe quel niveau de compréhension. Mais il n'a pas expliqué tout ce que vous aurez besoin de savoir sur le Dhamma, sur la pratique, sur votre propre expérience et sur ce que vous accomplirez. Des personnes différentes viennent de milieux différents, ont une éducation, des intuitions, des compréhensions du Dhamma et des niveaux de développement spirituel différents. De plus, vos questions demain seront très différentes de celles d'aujourd'hui. Le Bouddha lui-même n'a pas pu donner un enseignement couvrant les besoins de tout le monde. C'est pourquoi il a prononcé des millions de sermons sur le Dhamma. Ce livre en a fait un résumé et a fourni quelques explications des points les plus significatifs. Vous compléterez les autres par votre propre pratique. Le moment présent est votre enseignant. Faites-en votre laboratoire personnel. Soyez attentifs, effectuez vos propres investigations. Vous seul pouvez faire naître la sagesse en vous. Faites-le en vous adonnant à ce qui est juste. Je rectifie une petite phrase. Le Bouddha lui-même n'a pas pu donner un enseignement couvrant les besoins de tout le monde. C'est pourquoi il a prononcé des milliers de sermons et non des millions. Un jour, des auditeurs sceptiques demandèrent au Bouddha de leur dire pourquoi ils devaient le croire alors qu'ils avaient entendu tant d'autres symptômes déclarer posséder toute la vérité. Le Bouddha répondit qu'il ne devrait pas croire quoi que ce soit simplement parce que quelqu'un disait que c'était vrai. Les oui-dires, les rapports documentés, les croyances traditionnelles transmises depuis de nombreuses générations, les écritures considérées comme saintes, les paroles d'un maître hautement respecté et crédible, les enseignements de celui que vous pensez être votre maître, toutes ces sources n'offrent aucune garantie de vérité. Le Bouddha dit que rien ne doit être cru sur parole. Le Bouddha déclara ensuite que la vérité ne pouvait pas non plus être découverte par le raisonnement. Il dit aussi que vous ne devez pas croire quelque chose simplement parce que cela paraît logique, parce que cela semble vous mener plus près de votre but. Vous plaît ou vous paraît vrai après mûre réflexion. Pourquoi ? Parce que le Dhamma possède encore un aspect que rien, pas même le raisonnement mûrement réfléchi ne peut saisir. Votre propre expérience. Il donna un critère général pour décider ce que nous devons accepter comme vrai. Ce critère n'est pas fondé sur une forme de foi ou de raisonnement. Quand une action est envisagée, dit-il, demandez-vous plutôt si, sur la base de votre propre expérience, elle ferait du mal à qui que ce soit, y compris à vous-même. Si elle est nocive, elle n'est pas juste et elle ne doit pas être faite. Si elle est bénéfique pour tout le monde, y compris pour vous, et si les sages l'approuveraient, alors elle est juste et devrait être faite. Puis le Bouddha expliqua qu'une fois une action faite, vous devez la réexaminer et vous demander cette action a-t-elle été vraiment bien faite ? Était-elle vraiment juste ? Sinon, et si vous en cueillez les résultats avec des larmes aux yeux, l'action devra être évitée à l'avenir. Si elle est juste, et si vous en cueillez les résultats avec des yeux de joie, l'action devra être faite de manière répétée. Si vous êtes très attentif et restez honnête avec vous-même quant à ce que vous savez être vrai, alors, sans vous occuper de ce que les autres auraient dit, vous commencez à choisir des actions qui développent votre pureté et votre sagesse et vous apportent un bonheur croissant. Vous seul avez la clé de votre libération. La clé, c'est votre volonté de regarder à l'intérieur et de décider quelles sont les actions justes qui produisent des résultats heureux. Vous voulez voir le Dhamma ? Regardez votre expérience, utilisez votre expérience comme un miroir reflétant le Dhamma. Tous les schémas impersonnels de l'univers s'y trouvent. Dans votre vie quotidienne et dans votre existence de tous les jours, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir, la cause et les faits, l'impermanence révélée par le courant constant des changements à tout niveau, la souffrance liée à l'attachement et le fait que, quel que soit votre effort pour le découvrir, aucun soi ne puisse être trouvé nulle part. Voulez-vous comprendre votre expérience ? Regardez le Dhamma. Vous y verrez tous les éléments et les schémas impersonnels qui vous constituent. Vous y verrez aussi que votre expérience est la même en essence que l'expérience de tout autre être. Partout où vous vous tournez, le Dhamma s'offre à vos yeux. Même un insecte se débattant dans un pot d'eau peut par exemple vous faire saisir par intuition la réalité de la peur, de la mort que vous partagez avec tous les êtres. Le Dhamma entier se révèle dans toutes les expériences de la vie à chaque moment, chaque jour. Il est ici même pour être vu, sans exiger ni foi aveugle ni raisonnement théorique. Avec une observation rigoureuse, vous gagnez confiance dans la pratique et avancez sur le chemin. Jusqu'à ce que vous soyez profondément familiarisé avec le chemin et voyez le Dhamma dans votre propre expérience, la connaissance retirée de ce livre demeurera théorique. Si je pointais le doigt en direction de l'étoile polaire, vous pourriez me regarder avec surprise et vous demander pourquoi est-ce qu'il pointe son doigt comme cela ? ne devrait-il pas le pointer par ici ou peut-être par là ? Comment expliqueriez-vous en une étoile comment expliqueriez-vous une étoile à quelqu'un qui, la nuit, n'a jamais regardé en l'air ? Jusqu'à ce que vous ayez suffisamment levé la tête pour être capable de voir les étoiles et, ensuite, suivi les instructions pour examiner le ciel jusqu'à ce que vous parveniez à repérer l'étoile polaire. Le doute demeurera dans votre esprit. Ce doute fait naître toutes sortes de questions. Mais lorsque vous parvenez à voir l'étoile polaire et observez comment tout tourne autour d'elle, alors vous n'avez plus de doute. De même, jusqu'à ce que vous ayez entrevu le but, vous aurez de nombreuses questions concernant le chemin, à propos de votre pratique et sur ce que j'ai dit dans le livre. Comment les mots peuvent-ils expliquer à quoi ressemble le Nibbana ? Étant donné que le Nibbana est au-delà de l'expérience. L'expérience se produit à travers nos sens et toutes les appellations que nous pourrions utiliser pour décrire des états au-delà de l'expérience seraient trompeuses car elles sont fondées sur l'expérience sensorielle. Nous avons simplement à suivre les marches du chemin jusqu'au bout et voir par nous-mêmes. N'avez-vous jamais essayé de pointer une chose du doigt pour qu'un chat la regarde ? Plus vous pointez le doigt ? Plus le chat veut le renifler. Le chat ne regardera jamais au-delà du doigt. Si vous terminez ce livre et dites « Est-ce tout ? » ou « Est la vérité ultime ? » Je n'ai rien retiré de tout cela. Vous êtes comme le chat. Regardez au-delà des mots. Utilisez le type d'action suggéré par le Bouddha pour vous propulser dans une autre façon de comprendre. Marchez sur le chemin par vous-même. Ce chemin se déploie à travers toutes les expériences de la vie au fur et à mesure que vous progressez en pensée, en parole et en action. Quand vous aurez suivi les marches pour purifier votre esprit, vous verrez finalement la vérité de l'impermanence de toute expérience, de la souffrance qui découle de l'attachement à ce qui est impermanent et de l'absence de soi dans tout ce qui est sujet à l'impermanence Vous verrez comment l'avidité assure la pérennité de toute l'expérience douloureuse. À ce moment-là, voyez par vous-même et toutes vos questions cessent. Si vous ne croyez pas au but supérieur décrit dans ce livre, cela ne fait rien. Il peut aussi vous être utile. Utilisez-le simplement pour vous aider à continuer de vous poser des questions sur votre propre expérience. Essayez d'apprendre quelque chose à travers tout ce qui vous arrive. Le Bouddha disait souvent « Venez et voyez ». Il voulait dire « Venez et regardez à l'intérieur de votre propre corps et de votre propre esprit pour voir la vérité, le Dhamma. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. » Voilà pour la fin de cette lecture des « Huit marches vers le bonheur » du Vénérable Enepola Gunaratara. J'aimerais remercier ses enseignements en récitant maintenant le passage préliminaire de « Révérance au Bouddha, le pleinement et parfaitement éveillé ». L'hommage au Bouddha, le Bhagavata, l'Arahan, le pleinement et parfait éveillé. Trois fois. Namutassa Bhagavatu Ara'atu Sama Sambudasa Namutassa Bhagavatu Ara'atu Sama Sambudasa Namutassa Bhagavatu Ara'atu Sama Sambudasa Pratiquons ensemble la bienveillance universelle pour tous les êtres. Que tous les êtres vivants soient bien portants, heureux et en paix. Qu'il ne leur arrive aucun mal. Qu'ils ne rencontrent ni difficultés ni problèmes. Puissent-ils toujours connaître le succès. Qu'ils soient également patients, courageux, compréhensifs et déterminés à faire face et à surmonter les difficultés, les problèmes et les échecs inévitables dans la vie. Voici maintenant une stance à pratiquer sans délai. Je prends refuge dans le Bouddha parfaitement éveillé qui a déjà atteint le Nibbana et j'aspire à parcourir le même chemin. Je prends refuge dans le Dhamma et le Sangha pour vivre la conduite juste des sages. Je m'engage avec mes capacités et mes moyens à pratiquer et vivre le Dhamma que le Bouddha a enseigné, à appliquer toute la vérité du Dhamma dans la vie de tous les jours. Que cette pratique quotidienne nous conduise vers la cessation de la souffrance. Dans l'immédiat, je vous souhaite de belles méditations, une belle journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada